Bonsoir, bienvenue dans 99, l'émission littéraire certifiée sans élitisme. Pourquoi ça s'appelle 99 ? Parce qu'on rêve que 99% des gens de notre pays puissent s'exprimer, puissent exister, puissent être auteurs dans tous les sens du terme. Et on a imaginé un projet global qui repose sur des ateliers d'écriture, qui sont en train de voir le jour un peu partout en France dans les culturats. On part de la compétence des libraires. Au XIXe siècle, les maisons d'édition n'étaient pas séparées de l'activité de la librairie. Tous les grands libraires qui sont devenus les très grands éditeurs, c'était des gens qui avaient une vraie connaissance de ce que c'est qu'un lecteur. Eh bien, on revient à cette culture-là, puisque tous nos ateliers sont faits par ces libraires que j'ai formés. On en reparlera. Et puis, on s'adosse aussi sur une maison d'édition participative, dont il sera de plus en plus question dans cette émission, dans 99, puisqu'on vous fera voter de manière à ce que vous puissiez décider du fonctionnement de cette maison pour qu'elle devienne véritablement la vôtre. Elle ne fonctionne pas encore. Elle va arriver très, très vite. Mais vous pouvez participer aux ateliers. Vous n'irez pas dans le mur. On a une solution pour vous éditer. Et puis, cette émission, cette émission populaire, qui est faite en partenariat avec des grands titres de la presse régionale. La dernière fois, c'était Sud-Ouest. Aujourd'hui, c'est le Parisien Week-end. Et puis, on a des alliés. Et les autres mois, vous verrez, les grands titres de la presse régionale nous rejoindront chaque... En fait, chaque mois, on va changer de région. Et l'émission se fera en partenariat avec le Grand Journal du coin. Et puis, le loup, ce soir, est là. Vous allez comprendre pourquoi il va participer à l'émission. Ou plutôt, sa maman. Mais on tenait à lui dire bonjour. Et puis, le loup, on va le laisser au piano. Parce qu'ici, à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans ce culturel, regardez, ça a l'air d'une librairie. Mais derrière, c'est dément, c'est fame. Il y a des endroits de spectacle. Il y a des endroits pour enregistrer de la musique. Il y a des endroits d'ateliers de couture. Il y a des endroits de peinture. C'est un véritable centre culturel. Donc, nos ateliers vont venir s'insérer dans cette logique de quartier, de proximité, pour que les gens puissent s'exprimer. Tout simplement. Alors, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout Alexandre Jardin, ici, dans un cultura ? Je les ai rencontrés parce qu'ils ont décidé de m'aider en soutenant mon association Lire et Faire Lire, en lançant une campagne d'arrondi en caisse. Et ça a permis à l'association de se développer. Et je les ai découverts. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'ils souhaitaient devenir également producteurs de culture, mais de manière différente, en pariant sur l'énergie de nos territoires, les talents de nos territoires. Eh bien, ce soir, il va en être question. Et là, on va retrouver la maman du loup et nos autres invités. Eh bien, bienvenue chez les vivants. Et ce soir, c'est pour moi un moment absolument exceptionnel. Parce que les gens vont découvrir trois personnes qui sont complètement hors normes, totalement hors normes, que vous ne connaissez pas forcément, en tout cas pas physiquement, même si vous connaissez leurs œuvres. Trois personnalités, et ensuite d'autres personnalités, qui sont ce que j'appelle des grands vivants. C'est-à-dire les gens qui peuvent nous aider à participer à une très, très grande époque. Et à ma droite, il y a Daniel Fossette, qui va vous raconter non seulement son livre. Son livre est une merveille. La fabrique des petits bonheurs. On va en parler après. Non seulement c'est une merveille, mais en plus, il lui arrive un conte de fées absolu. Elle est l'incarnation vivante qu'on peut faire, on peut participer à l'auto-édition et vivre une aventure phénoménale. Donc, elle est la démonstration vivante que le système n'est pas bloqué. Voilà. Ensuite, il y a à ma gauche un être humain que tout le monde connaît, ou plutôt dont tout le monde connaît les œuvres, qui est la maman du loup, Oriane, l'allemand. Et tout à l'heure, alors qu'on... Juste avant que l'émission démarre, on a vécu un petit moment, il y avait une petite fille qui était là, dans le magasin Cultura, et je lui ai dit « Est-ce que tu connais le loup ? » Elle a regardé, elle dit « Évidemment, je connais le loup. » Puisque toute la France, il y a 7,5 millions d'albums qui ont été vendus, il y a des dessins animés, c'est un phénomène qui va bien au-delà et bien plus profondément qu'un phénomène commercial. On va y revenir ensemble. Mais la petite fille, je lui ai dit « À ton avis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit ça ou c'est le loup qui raconte l'histoire ? » Elle a dit « Non, non, c'est quelqu'un. » Et je lui ai dit « Et on l'a entendu. » Je lui ai dit « Cette personne est comment ? » Elle a dit « C'est un monsieur qui n'a pas de barbe et des lunettes. » Et je lui ai dit « Non, c'est elle. » C'est Oriane. Et elle a pris une tête un peu bizarre. Et je suis extrêmement honoré que vous soyez là. parce que vous êtes en train de faire une œuvre majeure qui n'a rien à voir avec un pur phénomène commercial. C'est vraiment une œuvre très importante. Vous êtes en train de déclencher dans la société française quelque chose de profond, pas seulement française, en Europe centrale, en Italie. Et je me souviens un jour, j'étais à table avec Albert Uderzo. Et je l'attendais. On devait déjeuner ensemble. Et je le vois dans la rue. Il y avait une sortie d'école. Et je vois Albert Uderzo, le papa d'Astérix. Il fait le tour. Pas un gosse le reconnaît. Et au fond, ce qu'on a vécu, je trouve ça une anomalie incroyable de vivre dans une culture où il y a des auteurs majeurs. Goscinny, de son vivant, n'était pas un homme connu dans la rue. Vous êtes de ce format-là. Donc c'est un honneur absolument incroyable. Voilà. Et puis, aujourd'hui, cette émission a lieu en partenariat avec le Parisien Week-end. Et comme chaque mois, on fait un partenariat, puisqu'on est dans l'Essonne, avec un des grands journaux de notre territoire. Et Pierre Vavasseur est avec nous. Et pour les gens qui ne vous connaissent pas, pour moi, c'est un honneur incroyable que vous soyez là. Parce que vous faites partie des gens qui ont lancé un nom incalculable d'auteurs. Ça fait pendant des années et des années, vous avez été une plume centrale du Parisien. Aujourd'hui, vous êtes une plume absolument centrale du Parisien Week-end. Et vous êtes à moitié fou. C'est-à-dire, vous êtes l'incarnation vivante d'une idée très simple. Pour faire une grande vie littéraire, il faut des dingues. Il faut des dingues. Il faut des gens complètement atypiques. Et comme il est totalement atypique, j'ai demandé à ce que, puisqu'on vend ici des guitares, ils en avaient derrière, j'ai dit, je vais lui donner une guitare. Parce qu'il a l'air normal, mais parfois, quand il attrape une guitare, il se met debout sur les tables et il chante. Donc, peut-être va-t-il chanter pendant l'émission. On n'en sait rien. Et à côté de ça, non seulement c'est une plume majeure de notre vie littéraire, un homme qui est capable de lancer les autres, d'avoir cette générosité-là, un fou qui chante ses chansons, puisque vous composez, mais c'est également un auteur. Et ce que je trouve étonnant, c'est que lorsque j'ai demandé quel titre vous voudriez que l'on cite, vous avez dit quoi ? Le premier livre, Un manque d'amour. Oui, Un manque d'amour. Alors, je vais demander à tout le monde d'avoir la curiosité d'aller voir son premier livre, qui est une œuvre extraordinaire. J'ai bien fait de venir. Oui, 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 tout à fait. Et puis, l'autre chose qui est tout à fait surprenante, avant qu'on lance le jingle, Thomas, c'est qu'on écrit aussi de la littérature jeunesse. Avant de publier ce livre extraordinaire, vous avez été longtemps l'auteur d'album, vous avez même eu la même maison d'édition. Et moi aussi, j'ai l'air de... Je publie des livres jeunesse. C'est-à-dire qu'on est tous un peu obsédés par ce qu'on va pouvoir dire à nos enfants. Voilà. Alors, Thomas, est-ce que tu peux lancer le jingle sur... Voilà. Écrire. Et j'ai envie que l'on commence avec vous. Et parce que, quand je disais que vous êtes en train de faire une œuvre majeure, j'ai envie de vérifier plein de choses qui sont un peu des légendes. Et je voudrais savoir si c'est des légendes ou si c'est vrai. Que vous avez commencé pour déseffrayer vos enfants ? Il y a une partie qui est vraie. Le loup, en tout cas. Oui, j'avais une de mes filles qui avait assez peur du loup, du grand méchant loup. Donc, j'avais envie de changer l'image du loup et d'avoir un loup qui ne fasse pas peur, en partie. Que les profs sont en train, les enseignants, sont en train de détourner votre œuvre, de se l'approprier pour en faire des outils pédagogiques. Alors ça, ça fait un moment qu'ils font avec un grand bonheur et beaucoup de créativité. Est-ce que vous avez les petites peluches qu'ils utilisent ? Oui, alors j'en ai. Est-ce que vous pouvez nous les montrer ? Voilà, là. Mon petit loup. Voilà. Alors, je vais vous raconter une anecdote que j'ai lue et je voulais savoir si c'était vrai. D'une enseignante qui disait que quand un enfant avait eu un accès de timidité, c'était plus facile pour l'enfant de réciter la poésie au loup plutôt qu'à la classe. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça veut dire que l'enfant a plus confiance dans le loup, dans votre personnage. Ça veut dire que vous avez écrit quelque chose que les gens s'approprient sans aucune injonction. Il n'y a eu aucune directive ministérielle. C'est venu en profondeur. Ce qui veut dire que vous parlez à l'inconscient des gens. Et en quoi ce loup fait-il du bien ? Je pense que pour les... Parce que c'est vrai qu'il y a un réel amour des enfants pour lui. Je pense que c'est un héros dans lequel ils se reconnaissent vraiment. Et c'est un peu ce que je voulais au départ. C'est-à-dire il leur ressemble. Il essaye des choses mais il n'y arrive pas du premier coup. Donc il est très imparfait. Il est grognon, bougon, très joyeux, impulsif, émotif. Il ressemble à un enfant. Il a envie de quelque chose. Il va tout faire pour l'avoir. Puis s'il ne l'a pas, ce n'est pas grave. Et en fait, ils se reconnaissent dans ce personnage et ça devient véritablement leur ami. Et pourquoi vous écrivez un anti-héros ? Moi, je ne suis jamais parvenu à ça. Parce qu'en fait, on est sur le côté imparfait. On n'est pas obligé d'être parfait tout le temps. L'anti-héros, c'est l'inverse de la perfection. C'est-à-dire, il montre aux enfants qu'en étant soi-même et pas forcément au top du top, comme on leur dit sans arrêt, on peut être ultra heureux et vivre des aventures incroyables et être soi-même. Voilà pourquoi. Et l'anti-héros, c'est aussi le côté auteur qui est très jouissif d'inverser un grand méchant loup et de le transformer, de jouer sur tous les travers du grand méchant loup pour en faire à l'inverse un loup qu'on a envie de serrer dans ses bras et à qui on récite sa poésie et qui s'endort avec nous le soir et à qui on confie tous ses secrets. Ça, c'est quand même peut-être... Ça veut dire que c'est toute une série d'albums. Le dernier sort en ce moment, le loup qui voulait aller à l'école. L'histoire, c'est quoi ? Et puis après, on reviendra sur cette morale très profonde qui circule dans l'ensemble des albums. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être soi. Oui, c'est ça. Notamment le droit à la différence et puis l'acceptation de soi et puis l'ouverture... Enfin, la deuxième chose qui est très importante dans tous les albums, c'est l'ouverture à l'autre. L'ouverture aux autres à nos différences. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans l'album ? Alors, dans cette histoire, en fait, ça fait des années puisque le loup a plus de 10 ans que les enfants dans les écoles en avaient envie d'un loup qui voulait aller à l'école. Mais moi, je n'avais pas envie de le faire parce que, je ne sais pas, parce que je n'avais pas... Voilà, c'était... Ce n'était pas le moment, je pense. Et après le confinement, j'ai reçu tellement de lettres dès le premier confinement, un courrier suivi avec les enfants qui écrivaient au loup par mon intermédiaire. J'ai reçu tellement de lettres d'enfants qui s'ennuyaient de l'école. Alors qu'on disait que les enfants en l'école, tout ça, ça ne va pas. qui s'ennuyaient de leur maître, de leur maîtresse, de leurs petits camarades qui étaient malheureux, que je me suis dit c'est le moment. Et le loup, ce n'est pas qu'il ne veut pas aller à l'école. D'habitude, il ne veut rien. Mais là, c'est l'inverse en fait. Il veut aller à l'école. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'école dans sa forêt. C'est une catastrophe. Lui, il n'y a jamais eu d'école. Et donc, il va vouloir à la façon du loup inventer son école parce qu'il est un petit peu fier de lui quand même. Il aime bien se mettre en avant. Donc, il va vouloir inventer son école et il va essayer. Donc, la première chose qu'il va faire, évidemment, c'est lui qui va être le maître. Mais ça va être une catastrophe. Ils vont faire n'importe quoi. Il ne va y avoir que de la récré. Ça ne va pas aller. La deuxième chose qu'il va faire, il va dire, ça ne fonctionne pas. Mais il faut que je raconte tout. Non, pas tout. Donc, je vais juste jusqu'à maître hibou. Il va faire l'inverse. Donc, il va y avoir un maître très sévère, etc. Enfin, très sévère, qui n'est plus docte. Mais ça ne va pas aller parce qu'ils vont tous s'endormir. Et puis, il va trouver la solution qui est une belle solution. Mais ça, je ne vais pas vous le raconter, sinon, qui est un petit peu ma vision de l'école, en fait. Et la vision de beaucoup de gens de l'école avec cette ouverture à l'extérieur et à l'autre. Vos albums sont dessinés par Eléonore Thuyé. Oui, qui est la deuxième maman du loup. C'est très important. Je la salue ce soir et je la remercie beaucoup d'être à côté de moi, d'ailleurs. Oui, puisqu'elle est présente. C'est un petit message personnel. Et je me demandais quels sont les traits psychologiques du loup qui viennent de vous et quels sont les traits qui viennent d'elle ? Alors, en fait, moi, lorsqu'elle a lu le premier texte, c'est le loup qui voulait changer de couleur. Lorsqu'elle l'a lu, elle n'avait aucune indication de ma part sur son physique. Mais le côté très maladroit, très enfantin, loup, il est extrêmement enfantin, grognon, tout ça, ça vient plutôt de moi quand même. Je l'ai imaginé comme ça. Mais par contre, quand on voit comment elle l'a dessiné ou dans le livre, le côté très... le petit oeil, le grand oeil, le côté un peu bonhomme, très cartoon aussi, tout ça, c'est Léonore. Et lorsque je l'ai vu, lorsque l'éditeur a demandé une illustration pour qu'on puisse accepter ou non, valider ou non, si ce loup allait me plaire, parce que quand même, peut-être qu'il n'allait pas me plaire, et que j'ai vu la gueule, parce que c'est ça qu'elle lui avait fait, j'ai dit, c'est celui-là. C'est celui-là. Et il a quelque chose d'incroyable, qui fonctionne très bien. Et ça, c'est Léonore. La croix, tout, quand même, un petit oeil, un gros oeil. Moi, jamais j'ai pensé à ça. Et ça fonctionne très, très bien. Et si elle était là, vous expliquerez qu'elle l'a senti comme ça. Elle l'a senti comme ça. C'est venu comme ça. Et j'ai trouvé ça super. En fait, on s'est rencontrés très bien, je crois. Lorsque je vous ai appelé, je vous ai demandé le nom d'un autre titre que vous avez écrit. Parce qu'il arrive un truc catastrophique lorsqu'on connaît un triomphe démentiel comme le triomphe du loup. C'est qu'on est réduit à un personnage. Et je vous ai demandé un titre que les gens qui aiment votre plume pourraient découvrir. Et vous m'avez parlé d'amour, livre et mécanique. Oui, parce qu'en fait, c'est le premier grand roman entre guillemets que j'écris. J'avais envie de faire des romans depuis un moment. Et ça s'adresse un petit peu au plus grand puisqu'on va dire c'est du 9-12 ans, voire 9-13 ans. Et dans ce livre-là, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout le même succès, mais ça c'est normal, j'imagine. Mais bon, qu'il y a plus de mal à se faire connaître. J'ai mis tellement, tellement toutes les choses que j'aime, à savoir les livres, les valeurs de l'amitié, de l'amour, pareil, la joie qu'on peut éprouver à lire, la mère aussi. Je crois que j'ai mis beaucoup de moi, donc j'avais envie de lui donner une seconde chance et qu'on le lise et surtout si on aime la façon dont j'écris. Voilà. Alors, découvrez ça. Découvrez qu'un auteur n'est jamais l'auteur d'un livre, qu'un auteur, c'est avant tout un monde, c'est un univers. Et c'est véritablement le cas. C'est-à-dire que l'aventure du loup arrive dans un univers romanesque. Voilà. Merci. Et maintenant, je vais me tourner vers vous, avec votre extraordinaire « La fabrique des petits bonheurs ». Et Daniel Fossette, avant que ce livre sorte, chez Neil, qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai d'abord auto-édité chez LibriNova parce que je n'avais pas tellement confiance en moi. J'avais déjà publié pourtant une trentaine d'albums jeunesse, mais je me disais que c'était un autre travail, un autre challenge, une autre aventure. Vous n'avez pas confiance. Voilà. Je ne savais pas si je pouvais aller jusqu'au bout, si ça valait la peine d'être lue. Voilà. Et c'est mon mari qui, lui, y a cru. Donc, lui, il y a cru. Donc, il a poussé, il a tiré. Et puis, j'ai fini par l'auto-éditer. Donc, vous l'auto-éditez et ensuite, il se passe quoi ? Il se passe que, normalement, on doit attendre d'avoir publié un certain nombre, enfin, d'avoir vendu un certain nombre de livres. Et là, avant même que c'était 1 000 livres, avant même que les 1 000 livres soient vendus, il y a des éditeurs qui se sont proposés. 8 éditeurs. 8 éditeurs. 4 qui ont fait des offres sérieuses et un éditeur que j'ai retenu parce que j'aimais beaucoup sa ligne éditoriale, c'est Niel. Voilà. Et je suis très heureuse de travailler avec Niel. Alors, c'est un livre incroyablement attachant. Vous avez eu plusieurs vies. À un moment, on va parler des ateliers d'écriture. On va parler, puisque c'est une émission où on parle des livres, mais aussi d'écriture elle-même à destination des gens qui veulent écrire. Et vous avez une expérience d'atelier d'écriture qu'on va retrouver dans ce livre. Voilà, tout à fait. J'ai animé pendant plus de 5 ans des ateliers d'écriture auprès de personnes qui étaient en difficulté sociale, psychologiques, des gens qui étaient à la rue, des gens qui avaient un parcours un peu difficile. Et c'est ce qui a nourri mon roman. Parce que je pars souvent de quelque chose qui m'a touchée, de quelque chose qui m'a bouleversée. Et c'est vrai que les rencontres avec ces personnes étaient vraiment bouleversantes. Donc, ils sont devenus quelque part des personnages du roman. Quel personnage vous touche le plus ? Alors, je crois que c'est Moïse. Enfin, il y a deux personnages. Il y a Moïse et Ginette. Moïse, c'est l'optimiste. Moïse, il a eu une vie... C'était un désastre jusqu'à maintenant. La moitié de sa vie, c'est un désastre. Alors, il se dit que forcément, la seconde moitié va être une réussite. Parce que pour lui, il y a une balance, on a des joies, on a des peines. Donc, il a vécu toutes les peines d'abord et maintenant, ça va être formidable. Donc, il a toujours cette envie d'y croire. Il se dit toujours que le meilleur reste à venir. Et puis, l'autre, c'est Ginette. Ginette qui pense qu'elle se fait appeler Marilyn parce qu'en se faisant appeler Marilyn, elle pense qu'elle aura un destin qui n'est pas celui qu'on... Normalement, elle vient d'une famille nombreuse, le papa qui buvait, les enfants qui étaient malmenés. Donc, elle se dit qu'en s'appelant Marilyn, elle pourra connaître l'amour, le vrai. Et voilà, elle y croit. Elle y croit. Alors, je vais vous présenter maintenant quelqu'un qui est tapis derrière et je dis ça pour tous les gens qui nous écoutent. S'ils veulent nous poser des questions, c'est elle qui est à la manœuvre. Elle a l'air normale mais en fait, elle est équipée. Donc, elle lit tous les messages que vous allez envoyer. Si elle bondit sur la table et qu'elle fait des castagnettes, c'est que c'est très important qu'on lui... Donc, elle a le droit. C'est que Pierre aura commencé à jouer de la guitare. Peut-être. Puisqu'il est libre, il peut chanter et quand il veut, de toute façon, personne ne le contrôle. C'est le principe. Je suis calme, là. Mais on va appeler tout de suite quelqu'un qui est comme un résumé de la philosophie de notre émission, qui incarne les territoires, qui est Gaspard Koenig, le philosophe, qui est parti dans une aventure de fou. Est-ce qu'on l'a en ligne ? Est-ce qu'on a Gaspard Koenig ? Oui. Moi, je suis là. Je l'entends. Gaspard ? Oui. Salut, Alexandre. Moi, je vous vois. Voilà. Alors, je vais expliquer en deux mots pourquoi est-ce que c'était important que vous fassiez partie de l'émission. Vous êtes parti à cheval, faire le tour de nos territoires, faire le tour de la France réelle vue d'un cheval, vue à hauteur d'homme, vue à hauteur plutôt d'un cheval. et est-ce que le pays que vous avez vu et dont vous avez tiré ce livre qui est une réussite absolue, mais absolue, notre vagabond de liberté, est-ce que ce pays des territoires correspond à ce qu'on voit au journal de 20 heures ? Alors, d'abord, je vais m'excuser parce que là, je suis exactement dans le costume opposé aux cavaliers vagabonds puisque je suis dans une sorte de centre des congrès un peu inquiétant, j'ai l'impression qu'ils ont fermé la porte et qu'ils ont enfermés pendant la nuit ce qui sera au moins le prétexte d'un roman à Alexandre et que par ailleurs, ça fait peut-être 15 ans que je n'ai pas regardé le journal de 20 heures et que je vais avoir du mal à se répondre sur cette question précise. En revanche, c'est vrai que je suis parti en France. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez vu dans ce pays qui n'est pas vu ? Alors, comme dit Montaigne, de manière très prosaïque d'ailleurs, du haut d'un cheval, on voit beaucoup plus de choses et ça, c'est vrai pour deux raisons. D'abord, parce que quand on passe dans les villages, on voit par-dessus les haies. Les haies sont faites pour protéger du regard des piétons. Elles vont jusqu'à 2 mètres et il suffit d'avoir 1 mètre de plus ou 70 cm de plus à cheval pour voir tout. Les gens qui montent dans leur jardin, les gens qui discutent, les gens qui se courent les uns après les autres et donc tout d'un coup, vous voyez très concrètement la vie des gens. c'est un peu voyeur de faire du cheval et vous voyez aussi la vie de la campagne puisque le cheval cache l'odeur de l'homme. Le cheval n'est pas un prédateur, c'est vraiment un outre et donc les animaux n'en ont pas peur. Vous pouvez vous approcher très très près d'une biche ou d'une écureuil. Voilà, ça donne plus de choses à voir. Et puis, la troisième raison pour laquelle on voit mieux le pays, d'abord, évidemment, on y voyage très lentement, ça c'est la même chose que la marche à pied, mais le cheval vous met dans une position de vulnérabilité totale et donc très vite, vous abandonnez toutes les inhibitions, les prévenances que l'urbanité a forgées et vous vous mettez à demander de l'aide à tout le monde. Un cheval, vous êtes toujours dans le pétrin, il y a toujours un problème, vous cherchez le jitte et le couvert, il n'y a plus de relais de chevaux, donc il faut trouver à chaque fois une ferme qui accueille le cheval, qui donne un peu de canapé au cavalier, trouver quelqu'un qui accueille le cheval dans son garage, dans son jardin, réparer une clôture parce que sinon il risque de partir, trouver à manger alors que les commerces se ferment dans les petits villages, ou trouver un bout de tapis parce qu'elle est blessée et qu'il faut raccommoder la salle, vous êtes toujours en train de demander quelque chose aux gens, vous êtes toujours en train de demander service et ce qui est incroyable et ce qui m'a vraiment quand même diversé, c'est qu'en fait les gens vous le rendent ce service et donc il y a une générosité extraordinaire que l'anthropologue David Graeber appelle le don sans trop long où on vous vient en aide, on vous offre l'hospitalité, on m'accueillait comme les vagabonds entrefois et les vagabonds c'est un statut social qui était défini d'ailleurs par la loi, c'était le possédé entre temps et temps de pièces d'argent dans la poche pour être défini comme vagabond et le vagabond c'est pas le mendiant, c'est pas celui qui colporte et du coup celui qui voit et donc effectivement j'ai eu une sorte d'intro du cheval qui donne une introduction extraordinaire à la vie des gens qui vous reçoivent et avec qui tout se fait de manière très naturelle sur un pied d'égalité totale et j'ai le sentiment d'avoir eu ce privilège extrêmement rare de pouvoir rentrer dans l'intimité des foyers sans avoir à dire qui je suis, à me justifier, à comprendre, à soulever tous les malentendus, toutes les barrières sociales qu'il peut y avoir c'était direct de plein pied et donc que disent les gens ? J'ai le sentiment qu'il y a plusieurs grands thèmes qui se dégagent mais le premier c'est que je leur demandais toujours où suis-je et on ne me répondait jamais par le numéro des départements ou le nom des grandes régions on me répondait par le nom de la région historique de la région d'ancien régime vous êtes dans la Brie vous êtes dans la Beauce vous êtes dans la Champagne-Couilleux et dans le Valence des plèges et donc on se rend compte que et c'est exactement ce que je voyais à cheval c'est-à-dire que ces pays-là ils ont des cohérences encore architecturales agricoles évidemment en termes de paysage d'environnement même de pierres les pierres changent par exemple en France les pierres au grain au gré les pierres je les voyais bien sur les chemins puisque j'ai passé mon temps à essayer de les éviter pour ne pas user les sabots de la pauvre aventure et donc vous vous rendez compte que ce pays qui est que Paris finalement et que la puissance jacobine essaye d'homogénéiser depuis deux siècles et bien il résiste et que les identités locales profondes les accents les cultures restent extrêmement extrêmement vives et ça c'est quelque chose qui fait plaisir et puis le sujet je dirais un peu politique qui ressort de ces conversations c'est que les gens ils parlent assez peu d'immigration d'insécurité d'inégalité de tout ce dont on parle effectivement à Paris et probablement aux 20 heures en revanche il y a une question politique qui revient tout le temps sous des formes diverses c'est l'inflation il y a trop de normes on ne comprend plus les lois on ne comprend plus ce qui vient de Paris au fond on ne comprend plus comment le pays est gouverné et donc il y a une forme de douce anarchie générale où les gens comme ils ne comprennent plus ils se débrouillent ils se débrouillent ils vont dans les interstices et dans les interstices ils élaborent des formes de vie singulières particulières souvent très originales très intéressantes très réfléchies et tout ce qu'ils demandent au pouvoir central c'est pour reprendre la formule d'un ancien président de la république qu'on arrête de les emmerder alors Gaspard Koenig merci d'avoir écrit ce livre merci d'avoir écrit ce livre de philosophe c'est d'une plume absolument jouissive et merci aussi de partager on lit aussi pour pouvoir mener la vie des autres pour pouvoir avoir accès à la réalité des autres et c'est un livre absolument magistral et pendant que je parle je regarde Pierre Vavasseur qui lui aussi a fait un tour de France pour le Parisien et il fait partie de ces rares journalistes dits parisiens qui pour de vrai connaissent le territoire connaissent la réalité oui c'est ma géographie d'instinct en fait maintenant je n'aime rien tant que partir en reportage en voiture et m'enfoncer dans le territoire comme on dit dans la province où je suis où je me trouve regarder suivre la courbe des routes et aussi comme disait Gaspard m'arrêter là c'était l'histoire dont vous parlez c'est pendant 5 ans nous avons fait effectivement 2 mois en camping-car un camping-car qui faisait à peu près 9 mètres de long je ne sais pas si vous voyez dans les Hauts-de-Sévennes ce que ça peut donner dans les virages et rencontrer en camping-car les gens la France festive et les gens tout simple moi j'aime bien dire les gens je fais partie des gens je suis un Jean et tout d'un coup ils voyaient débarquer ce bousin et on allait parler avec eux ils nous parlaient exactement comme dit Gaspard ils nous parlaient d'eux et ils nous parlaient de leurs difficultés aussi bien de la fête qu'ils organisaient etc. et moi j'aime profondément être dans ce tissu là ça me plaît je suis très mondain je peux être très mondain le soir un soir et le lendemain dans le pire du bistrot parce que ces deux mondes là se rejoignent et ce sont surtout les mots qui comptent c'est ce qui se dit au naturel rien de pire que les discours de langue de bois ou langue de pierre donc voilà ça me touchait beaucoup ce que disait Gaspard alors maintenant on va passer aux ateliers parce que l'originalité de toute cette émission et de l'ensemble du mouvement que l'on soutient c'est aussi d'offrir partout dans ces territoires alors même si c'est pour l'instant en dehors de Puy-le-Borreau et de Dijon où les ateliers sont je sais pas comme on dit avec ce mot affreux en présentiel les ateliers sont encore numériques mais on peut s'inscrire tout de suite et est-ce qu'on peut envoyer le jingle Thomas ? ça gratte et effectivement ça gratte de manière collective et ce qui est extraordinaire c'est que les ateliers Cultura ont démarré et on a vu se mettre en place au départ c'est parti d'une méthode que j'ai consignée dans un petit livre qu'on trouve uniquement chez Cultura pour l'instant mais secret d'écrivain et puis ensuite on a démarré une oeuvre collective avec les libraires de Cultura et aujourd'hui il y a une méthode qui s'est mise en place des exercices qui sont venus parce que l'ensemble du réseau des libraires Cultura a commencé à réfléchir à des ateliers à des exercices ce qui marche ce qui ne marche pas et j'ai vu se mettre en route de l'intelligence collective vraiment vraiment collective et à un niveau d'exigence de il y a eu collectivement une envie d'arracher le fond du ventre des gens de les aider de les aider à accoucher pour de vrai d'un livre qui serait totalement eux-mêmes j'ai vu une espèce de passion collective qui m'a absolument sidéré et on va envoyer un petit reportage vous allez voir c'est un groupe de femmes je voudrais juste que vous sachiez que ces femmes-là que vous allez entendre à l'issue de cet atelier aujourd'hui d'ailleurs vous pouvez vous inscrire c'est soit 5 séances soit 11 le site apparaît en haut du poste enfin le site le lien ces femmes-là à l'issue de cet atelier tout simplement ont décidé d'aller retrouver la femme qui chez Cultura les a accompagnées tellement elles ont été bouleversées par leur expérience or elles venaient des quatre coins de la France on n'avait pas prévu cette émotion-là cette qualité d'émotion et bien elles vont la rejoindre très bientôt à la Rochelle on peut envoyer bonjour Hélène vous avez animé un des premiers ateliers Cultura d'écriture lorsque les gens ont débarqué avec leur sincérité qu'est-ce que vous aviez comme envie profonde pour eux bonjour Alexandre ma première envie c'était de les accompagner dans leur projet tout simplement de les aider à aller au bout mais au bout de quoi mais au bout de leur création ils sont tous venus avec des envies avec un texte plus ou moins élaboré et j'avais vraiment envie de les aider à concrétiser tout ça et à leur donner la confiance nécessaire et la légitimité qu'ils ont naturellement à rencontrer ça il y avait un problème de légitimité oui toujours et ça c'est très difficile à leur enlever de l'esprit alors que moi je considère qu'ils sont légitimes et j'espère que j'ai fait mon travail correctement et je pense que c'est le cas et que maintenant ils se sentent vraiment plus légitimes et plus libres d'écrire et de publier et est-ce que ce sont des livres qui après les avoir fait travailler que vous avez envie de lire absolument d'ailleurs quand on a fait quelques petites lectures assez courtes déjà on n'a qu'une envie c'est que l'auteur nous envoie la suite donc à chaque fois on les sollicite on se sollicite mutuellement ah non mais moi je veux savoir je veux savoir et surtout j'ai très hâte que ça aille au bout pour le lire est-ce que ça vous a fait peur d'aller aussi loin ? oui évidemment c'est quelque chose que j'aime beaucoup je suis un peu une torturée de base mais c'est vrai que replonger dans ses souvenirs dans ses émotions qui sont parfois joyeuses parfois un petit peu moins c'est quelque chose de douloureux mais je pense que c'est ça aussi qui donne réellement vie à un livre c'est le ressenti c'est ce que la personne a réellement vécu donc vous êtes prête à l'assumer votre livre c'est un grand mot c'est un grand mot mais je sais que nécessairement ça ira vers certains conflits certains regards après il y a une part de moi il y a une part de ma vérité et puis il y a une part de roman je pense que ça aide aussi à assumer ça mais oui parce que je pense que j'avais besoin de me libérer et ce livre en fait va vraiment m'aider à me donner la voix que j'avais pas depuis des années c'est réjouissant de vous entendre atteindre ça une des ambitions que l'on a eues en créant ces ateliers et c'est une ambition que porte Hélène c'est vraiment d'offrir un chemin de très grande qualité et je dis ça parce que plein de gens se sont dit oh là des ateliers d'écriture est-ce que c'est pas un peu de la vulgarisation je crois que c'est tout l'inverse et c'est vrai qu'en vous écoutant je me dis que vous faites un chemin de très grande qualité nous faisons j'ai le sentiment que nous même moi je peux dire je ça c'est encore une autre histoire mais je crois que l'écriture c'est aussi faire son propre chemin c'est parfois souvent accoucher de soi et oui c'est un chemin de grande qualité puisque si on s'estime un minimum soi-même ça reste la qualité d'être soi donc un chemin de nous-mêmes donc oui c'est un chemin de grande qualité et ça on l'a ressenti à chaque atelier et je suis d'accord avec vous on aurait pu se dire qu'au départ oui c'est quelque chose de finalement de très démocratisé ça peut pas exister on peut pas vulgariser l'écriture comme ça et c'est pour ça que moi j'attendais aussi un petit peu de technique mais finalement la technique nous apprend qu'il faut aussi juste écouter son cœur sa tête ses émotions mais c'est en passant par là justement qu'on arrive à le faire donc oui j'aime beaucoup l'expression c'est un chemin de grande qualité vous avez tout à fait raison et je vous en remercie vous à Cultura d'ailleurs et on vient d'écouter cette personne de chez Cultura et on s'est rendu compte dans cette aventure qu'on était tombé sur une incroyable diversité de personnalités et notamment on est tombé sur un être hors du commun qui est à côté de Tenon qui est libraire chez Cultura et chaque mois on lui demande dans cette émission de parler d'une nuance de la langue française c'est la minute d'Yvan Yvan aujourd'hui un grand classique mais toujours indispensable quand on veut écrire du polar du western du récit d'action ou d'aventure la gâchette les tontons flingueurs Bastien première gâchette chez Wolfony d'accord Django Unchained Django gâchette la plus rapide du sud d'accord aussi mais avoir le doigt sur la gâchette appuyer sur la gâchette presser la gâchette là pas d'accord alors certes Jules Verne et Maupassant font l'erreur et pourtant il est matériellement impossible d'avoir le doigt sur la gâchette pourquoi ? et bien dans une arme à feu la gâchette c'est une petite pièce ici en rouge située à l'intérieur du mécanisme il est donc impossible d'avoir le doigt dessus pour tirer on appuie sur une autre pièce ici en vert la détente dans son dictionnaire Émilie Littré nous rappelle d'ailleurs que la détente c'est ce levier qui sert à faire partir la gâchette en conclusion et bien sachant que certaines armes sont dotées d'une double détente et que la détente c'est aussi une période de calme tout relatif en période de guerre froide on comprend mieux le subtil jeu de mots caché à l'intérieur du titre de cet autre chef d'oeuvre du septième art qu'est double détente avec Arnold Schwarzenegger voilà voilà merci Littré alors maintenant on va parler boutique fabrication parce que nous sommes avant tout des artisans et quel conseil Pierre vous donneriez aux gens qui nous écoutent aux gens qui écrivent qu'est-ce qui vous paraît primordial lorsqu'on retravaille un texte je vous ai vu griffonner des choses quand on le retravaille oui qu'on a déjà écrit oui ou avant généralement quand on le retravaille et qu'on a déjà écrit c'est qu'on était content de ce qu'on avait écrit et qu'on l'a relu le lendemain matin et on a tout recommencé et mais ce lendemain matin je sais que le temps vous importe beaucoup Pascal Alexandre excusez-moi c'est ça me plaît toute la famille est là le lendemain matin pour moi ça peut être l'année suivante c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur du temps et d'une manière générale il ne faut pas avoir peur il ne faut pas être pressé il ne faut pas avoir peur ça c'est vrai mais il ne faut pas avoir peur du temps il ne faut pas se dire aujourd'hui j'ai fait ça j'ai approfondi le sujet et demain je vais continuer à l'approfondir ça ça ne tient pas debout je trouve en tout cas c'est mon humble avis il faut se dire tiens je vais aller marcher ou je vais faire ce que j'ai envie de faire et marcher c'est aussi écrire et attendre c'est aussi écrire et ne pas écrire c'est surtout écrire et je veux dire il ne faut pas être inquiet de ça il ne faut pas être inquiet le livre de toute façon nous guide c'est le livre qui nous attend à sa façon le livre qui nous guide en ce moment je suis en train de travailler pour un producteur de cinéma qui m'a raconté une petite un tout petit comment dire un moment déterminant dans sa vie il m'a demandé il m'a dit est-ce que vous voulez l'écrire j'ai dit oui et je sens bien son impatience mais son impatience ne correspond pas avec ce que je veux faire de bien pour lui je veux que les mots lui plaisent je veux lui rendre un bon devoir d'une certaine manière mais surtout un devoir qui moi aussi passe par moi qui parle par moi et ça c'est très important donc je dirais ne pas avoir peur perdre son temps c'est le gagner quand on écrit voilà et puis aussi le style ce qui me plaît beaucoup c'est cette phrase de Céline qui m'a toujours marqué depuis que je l'ai lu que je n'ai jamais oublié qui dit le style et c'est dans la presse aussi le style c'est le mot qu'on n'attend pas alors ça c'est quand même magnifique comme phrase parce que ça remet tout en ça remet tout en ordre d'une certaine manière il faut être il faut se débrouiller non pas se regarder écrire et faire en sorte qu'on soit soit ou on ne peut être que soit les autres sont déjà pris comme disait Oscar Wilde mais il faut faire en sorte que notre écriture soit notre champ intime et j'en finirai là je me suis demandé un jour je crois qu'on m'avait demandé d'ailleurs qu'est-ce que c'est qu'une phrase et bien c'est un chant c'est-à-dire tant que la phrase ne chante pas elle n'est pas bonne pour moi et là on revient au temps ça prend du temps cette affaire voilà j'aime beaucoup les phrases qui chantent je viens de relire l'orbe buissonnière d'Antoine Blondin et il n'y a que des phrases qui chantent il y a une attaque de chapitre tout à coup il dit à la fin de la guerre les trains recommencèrent à circuler j'en profitais pour quitter ma femme je trouve ça c'est étincelant et je voudrais savoir chez vous Oriane parce que vous écrivez quelque chose de très particulier c'est-à-dire ce sont des textes qui donc quel est votre rapport au temps lorsque vous écrivez alors c'est en fait il y a deux choses le loup ou autre chose alors si c'est le loup c'est de l'album donc on est quand même dans des choses d'une collection c'est très normé et c'est merveilleux de se soustraire au temps moi c'est pour ça que j'ai envie de faire du roman en fait parce que personne ne nous attend on n'a pas d'éditeur qui nous dit on doit rendre un texte à tel moment dans l'album ce qui est normal parce qu'il y a toute une chaîne derrière nous l'illustrateur qui va passer l'éditeur qui va travailler derrière notre texte donc on est très très pris par le temps donc c'est pour ça que je suis assez touchée par ce que vous dites et vous avez raison quand on est dans le roman et si personne nous attend qu'est-ce que c'est bien moi c'est ça que je cherche dans le roman c'est une échappatoire c'est être comme je veux sans échapper au temps et lorsqu'on c'est Christian Baubin qui dit que l'important avant l'écriture c'est même la contemplation c'est de regarder la nature et qu'à un moment ça vient moi je crois profondément et c'est là où je crois que c'est le meilleur quand j'y arrive à l'inspiration d'un coup parce qu'on est bien parce qu'on a vu des choses parce qu'on est emmagasiné sans stress ça vient on s'assied on écrit et on est juste dedans moi il y a beaucoup de moments où je vais me lever je vais partir je vais aller me promener parce que c'est pas la peine il n'y a rien qui sera là et ça ne viendra pas que ce soit d'ailleurs un loup ou autre chose par contre ce que je ne sais pas encore faire bien c'est me dire et c'est pour ça que je dis que je suis touchée dans un roman me dire c'est pas grave si je n'ai pas travaillé là ça va venir parce que je suis encore prise mais en fait par le temps de ma vie qui m'emprisonne et qui me dit là tu as ce temps-là pour l'écrire et puis ce temps-là et en fait c'est très enfermant je crois donc c'est vrai on doit réussir à échapper au temps et quand on y arrive quand on se dit j'ai une idée et qu'on la suit à l'instant où on l'a on s'y met on écrit c'est le moment qui est extraordinaire et c'est bon ce qu'on écrit et on est juste avec soi-même et avec l'écriture et on c'est des belles choses qui viennent je crois moi j'ai un vrai conseil à donner aux gens qui nous écoutent sur le rapport au temps parce que c'est quelque chose que j'ai découvert très tardivement après avoir écrit une vingtaine de romans je me suis rendu compte que quand on ne retravaille qu'une chose dans un livre l'écoulement du temps comment le temps s'écoule dans les scènes comment le temps s'écoule à l'intérieur d'un livre brusquement la vérité des personnages apparaît parce qu'au fond un être humain c'est du temps un sentiment c'est du temps nous sommes fondamentalement du temps c'est pour ça que l'œuvre de Proust est aussi importante et donc s'il y a un vrai conseil je trouve d'artisan c'est reprenez votre texte et regardez uniquement cet aspect-là ça commence à quelle heure ça finit à quelle heure parce qu'au fond l'homme de 18 ans que j'ai été n'est pas du tout celui que je suis aujourd'hui nos opinions sont extrêmement variables dans le temps notre vérité profonde c'est du temps voilà c'est un de mes conseils ça fait partie des choses que les libraires de Cultura essayent de transmettre au sein de nos ateliers c'est un des points et puis il y a aussi un autre conseil qui est au cœur de nos ateliers c'est d'essayer ça prend du temps ça prend du temps mais de comprendre quel est le véritable sujet de son livre au-delà de l'intrigue parce que très souvent quand vous demandez mais ça parle de quoi ton livre les gens racontent l'intrigue ils parlent pas du sujet alors que quand on va voir Cyrano de Bergerac on sait très bien que ce n'est pas l'histoire d'un type qui a un grand nez c'est pas ça le sujet quand on lit le parrain ou quand on voit le film ça a l'air d'être un truc sur la mafia mais non c'est pas sur la mafia c'est sur la famille c'est le vrai sujet donc dans nos ateliers on amène les gens tout doucement on prend le temps de séance séance après séance et ce qui est bouleversant c'est quand les gens trouvent leur grand sujet et leur point de vue sur leur sujet au-delà de l'intrigue et puis il y a aussi un truc moi qui m'a beaucoup ému en vous écoutant c'est que vous faites une œuvre considérable et que vous êtes une modestie incroyable et vous me faites penser à un jour je vais le citer à nouveau j'avais Albert Uderzo en face de moi qui tout à coup dans un bistrot se penche et il me dit il regarde autour et il me dit quand même ce qu'on a fait avec René c'était bien non ? et là je me suis dit je me pince le type fait une œuvre mondiale absolument et quasi éternelle et il est aussi modeste que vous donc merci et puis maintenant on se tourne vers vous parce que vous vous avez une connaissance des ateliers vous avez passé beaucoup de temps avec les gens et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous écoutent qui écrivent de ne pas rater alors je sais que vous avez une approche très particulière de l'écriture à partir vous m'avez dit des personnages oui vous partez de ça je parle des personnages oui je parle de rencontres en fait pour moi écrire c'est un peu écrire un roman c'est un peu comme les recycleries c'est-à-dire qu'il y a des émotions il y a des rencontres il y a des personnes qui m'ont touchée et tout ça ça reste là et puis un jour ben voilà ça sort je retravaille tout ça et puis ces personnages ils se mettent à exister d'ailleurs hier je me suis surprise à me dire tiens qu'est-ce que ferait Moïse à ma place s'il était en telle situation ils se mettent vraiment à avoir de la consistance à être à être présent dans ma vie et tant qu'ils ne sont pas vraiment présents je ne peux pas je ne peux pas continuer donc vous conseillez aux gens d'attendre ce moment-là voilà de trouver leur personnage voilà l'hyper présence des personnages voilà ok merci à tous c'est le genre d'exer oui Alexandre on a une réaction sur Facebook Live on a Isidore qui nous dit qu'écrire est une passion qui se démocratise et qu'à l'heure où les gens éprouvent un besoin fondamental de dire surtout après ces confinements successifs créer des ateliers est un trésor bon merci merci mais je crois que vous n'imaginez même pas à quel point c'est un trésor parce que nous on a démarré l'aventure et de remettre en plus le libraire en France au centre de ce jeu-là c'est c'est jouissif Thomas est-ce qu'on peut avoir le jingle révélé ? il n'y a pas de jingle on me dit on me dit donc il n'y en a pas mais j'en profite pour rappeler que si vous faites ce chemin d'écriture bientôt on proposera une maison d'auto-édition participative c'est-à-dire qui ne sera pas une offre ficelée dans cette émission on posera des questions vous pourrez voter vous pourrez orienter cette maison de manière à ce qu'elle réponde véritablement à vos besoins pour que ce soit un véritable outil collectif il y aura également en plus une maison d'édition qui proposera d'accélérer les réussites que l'on fera émerger partout à travers nos territoires donc on est en train d'essayer de parier sur l'intelligence collective de notre territoire et de tous ces gens qui n'ont pas forcément accès aux maisons d'édition qui au fond souvent ne lisent même pas les manuscrits je dis ça parce que récemment j'ai été chercher un bouquin dans une maison d'édition et j'ai vu des piles de manuscrits dont les enveloppes n'étaient pas ouvertes donc tout à coup je me suis dit merde c'est génial nous on va faire bouger ça maintenant est-ce qu'on a un jingle littéradar alors là je voudrais revenir sur la partie révélation et sur votre site extraordinaire que vous avez créé des minutes de lumière en plus parce que vous auriez pu être tranquille dans votre canard prendre votre chèque en fin de mois et puis faire votre boulot et au lieu de ça vous êtes allé chercher des paquets d'auteurs ultra célèbres vous êtes fait un comité de soutien hallucinant et qu'est-ce que c'est que ce site des minutes de lumière en plus c'est ce que j'avais envie de faire depuis longtemps le titre m'est venu en hiver quand enfin la fin de l'hiver lorsque deux personnes marchant devant moi dans la rue l'une d'elles disait à l'autre tiens aujourd'hui on gagne deux minutes de lumière en plus je me dis voilà le titre de mon site et bien c'est mettre la lumière des projecteurs de tout ce qui est lumineux tout ce qui révèle tous les aspects de la littérature aussi bien et la poésie évidemment moi j'adore la poésie je voudrais je voulais lui redonner une place alors je ne suis pas très moderne moi un site un blog je trouve ça affreux le mot en tout cas je trouve que les mots du net ne sont pas beaux et je me suis dit fais toi violence quand même un peu mon gars c'est par là maintenant que ça va passer et donc je voulais offrir un terrain de jeu à tous les aspects de la littérature à tous quelques-uns en tout cas c'est à dire je vous l'ai dit la poésie les arts les essais tout ce qui donne envie mes deux tout ce qui donne envie de lire et mes deux mes deux mots clés c'est bienveillance et enthousiasme c'est la pluie qu'on entend c'est formidable c'est ce qui te il faut aller sur ce site parce que c'est un un des endroits où règne une liberté absolument incroyable parce que le comité de soutien ça va de Jean Rouault à Marc Lévy toutes les curiosités toutes les littératures et comme vous faites partie à mes yeux des très grands critiques c'est à dire que vous ne vous faites pas une idée de la littérature à mai 75 oui oui mais vous n'êtes jamais enfermé dans une seule idée non jamais c'est pas possible et ce site est un endroit absolument ça me touche est-ce que vous pouvez redonner le nom pour que tout le monde aille voir desminutesdelumierenplus.com voilà et là vous tombez sur ce que j'ai découvert un nouveau mot français le slider on apprend plein de choses avec les visages et les signatures de tous les parrains et les marraines que j'appelle moi aussi mes marins et les parraines pour être comme ça je suis très me too je trouve je suis tout à fait dans le cool et ça continue de nouvelles personnes arrivent pour défendre cette ben c'est c'est bon pour être très précis c'est donner de la place au livre là où on n'en a plus beaucoup ailleurs et donc là j'ai découvert qu'on pouvait gambader comme je disais tout à l'heure comme le comme c'est pas le loup qui gambade mais c'est la chef de monsieur mais sans on va continuer parce que Cultura a lancé un processus et vous allez apprendre comment vous pouvez pour moi c'est extrêmement important qu'un groupe comme ça qui pèse très lourd décide sciemment de mettre son poids pour découvrir de nouveaux talents il faut que les gens qui ont du pouvoir en France en servent bien donc je vais demander à Éric Lafraise qui est monsieur livre chez Cultura de me donner le loup je vais qui va poursuivre sa soirée dans mes bras et vous êtes à l'initiative d'un processus absolument génial les prix ont été remis hier il y avait une fraîcheur absolument incroyable qui correspond à la fraîcheur de votre bande qu'est-ce que c'est ? alors talent pour moi c'est une sélection de coups de cœur qui sont choisis par des lecteurs pour des lecteurs et finalement c'est un dispositif qui vise à la fois à découvrir et ensuite à accompagner à soutenir des auteurs qui ont un talent incroyable et que fait Cultura pour ces auteurs ? alors Cultura va déjà mettre en place des comités de lecture donc des comités qui sont composés à la fois de clients et de libraires par exemple cette année il y a plus de 1100 lecteurs qui se sont réunis pour sélectionner ces 11 talents et derrière il y a tout un accompagnement très très fort de l'ensemble de Cultura pour accompagner ces titres pendant un an donc ils sont mis en avant en magasin ils sont mis en avant sur notre site cultura.com sur toutes nos communautés et un an c'est long dans la vie du livre on sait que ça va très très vite et nous on veut prendre le temps d'installer ces livres d'installer ces auteurs de façon à ce qu'ils puissent rencontrer au maximum leur public alors merci de le faire parce que vous pourriez vous contenter de vendre des bouquins comme ça et de vous lever le cul pour arriver à faire émerger les nouveaux et d'utiliser votre force parce que si notre époque n'est pas grande on aura raté merci de le faire qu'est-ce que les gens qui nous écoutent vont pouvoir faire pour y participer s'ils souhaitent s'ils souhaitent participer et pouvoir eux aussi choisir ces titres ils peuvent se rendre sur notre qui donc vont être soutenus voilà sur notre communauté donc culture à livres à partir du mois de mars-avril et là ils auront toutes les informations pour pouvoir participer et aussi faire partie de ces comités de lecture et les comités de lecture sont organisés par chacun des magasins donc le magasin le plus proche de chez eux et en vrai pourquoi en vrai pourquoi vous avez fait ça en vrai donc là c'est un retour vous n'étiez pas du tout obligé de faire ça un retour vers le passé puisque les talents existent depuis depuis 19 ans et les talents se sont nés d'une frustration moi chaque année au moment de la rentrée littéraire j'étais frustré parce qu'il y a des titres qui avaient un talent incroyable simplement parce que les auteurs étaient peu connus finalement ils étaient donc peu médiatisés et on a eu envie de pouvoir à la fois découvrir et venir à accompagner donner toute la lumière sur ces titres bon merci alors maintenant on va demander à Thomas d'envoyer enfin un générique pour l'étape d'après la rubrique lire alors chaque mois on va mettre en valeur on va demander dans chaque territoire à un libraire de soutenir à fond un auteur et c'est à vous je vais remettre le loup parce que alors l'auteur est planqué derrière un masque derrière mais c'est pas lui qui va parler on va demander d'ailleurs à l'auteur de tenir le loup comme ça il aura vu le loup allez-y 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 il lui faut le micro donc je suis là pour vous présenter KULT qui est donc écrit par Jonathan Hittier présent ici à côté de moi et je voulais faire un petit coup de coeur donc j'ai pris mon petit texte aussi avec moi pour faciliter un peu la tâche donc KULT c'est quoi ? ça va parler de guerre civile de messe noire et même de sorcellerie c'est ce que propose KULT du moins en partie pardon c'est un recueil de trois nouvelles de 90 pages écrit donc par Jonathan Hittier un collaborateur culturat musicien libraire et bien sûr écrivain ce passionné nous embarque dans trois histoires différentes trois époques différentes trois univers différents avec à chaque fois un fond commun l'ultra-violence autour des actes de foi culte de l'argent culte du diable culte du divin on retrouve des personnages atypiques que vous n'êtes pas prêts d'oublier pardon la première histoire c'est l'histoire d'une météorite qui s'écrase dans un pavillon de boulogne et les événements qui vont s'en suivre décrivent les déchirements surnaturels d'une famille bourgeoise la deuxième histoire c'est l'histoire d'un domestique qui tue ses maîtres au 19ème siècle et il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment quelles sont ses raisons l'apparition d'un étranger à la physionomie diabolique n'y est peut-être pas pour rien et la troisième histoire c'est l'histoire entre une prostituée un peu sorcière un amoureux divin et un rebelle républicain sous Franco comme on peut lire dans la quatrième de couverture culte est une oeuvre recouvrant d'humour noir de la critique sociale le fantastique et même de l'historique culte est une oeuvre lumineuse de noirceur pour un public bien sûr averti je remercie donc Jonathan de m'avoir fait vibrer frissonner de peur ou de joie grâce à son écriture soignée la qualité des intrigues dans laquelle les personnages sont pris donnent envie de finir les trois nouvelles pour bien sûr connaître la fin mot de l'histoire merci encore Jonathan c'était vraiment une expérience incroyable et bien merci vraiment merci et j'en profite pour dire que Jonathan comme une grande partie des libraires qui écrivent fera partie des futurs animateurs des ateliers d'écriture parce qu'on s'est rendu compte que ça écrit partout à l'intérieur de ce groupe c'était mais partout partout ça revisselle et vous Pierre vous avez envie de défendre qui c'est quoi mon mari de Maud Ventura pourquoi il faut lire ça alors et vous avez le droit de le chanter vous n'êtes pas obligé de répondre en parlant si vous voulez je t'aime ma femme je t'aimerai toujours sobriété plus d'heures ah non plus sérieusement mon mari je l'ai lu il y a il y a maintenant trois mois vous savez on lit les livres en avance c'est comme au cinéma on va voir les films en avance pour pouvoir en parler lorsqu'ils sortent et donc on les lit on en lit pas mal et puis on en oublie beaucoup et c'est là qu'on fait un premier tri dans notre mémoire c'est le cas de dire parce qu'on se réfère à cette mémoire qui nous dit tu vois celui-là tu ne l'as pas oublié et bien moi depuis que j'ai lu mon mari de Maud Ventura qui n'a pas de rapport d'ailleurs avec moi je pose toujours des questions basiques aux éditeurs il y a un rapport avec Lino on ne m'a dit pas du tout si c'est tout ce qui l'intéresse c'est pas la peine aucun rapport avec Ventura mais mon mari c'est l'histoire d'une femme d'ailleurs c'est marrant parce que j'adore la couverture de cette femme un peu poupée pas très mitou du coup d'une femme qui est dévouée à son mari jusqu'au bout des ongles qui est mère de deux enfants ils vivent dans un vous parliez tout à l'heure de relations surnaturelles là c'est pas surnaturel mais c'est pas mal non plus dans le genre c'est très cliché c'est très cliché c'est un couple cliché bourgeois le mari a une belle voiture pour la famille il la gare il est chargé de ramasser le courrier quand elle l'entend la voiture arriver près du pavillon elle se repoudre un peu elle se prépare tout bien machin et puis elle entend le bruit des clés dans la serrure la serrure d'abord du courrier puis ensuite de la porte et puis il entre et puis il s'embrasse sur le bout des lèvres et puis tout le livre est au fond une sorte de mécanique qui devrait être une mécanique amoureuse et qui en est une pour elle parce que j'ai oublié de vous dire c'est une femme très amoureuse de son mari et ce livre est tenu par un Paris de style étonnant c'est à dire que toutes les 25 lignes elle parle de son mari elle dit mon mari d'où le titre et donc on se dit au bout d'un moment mon mari ça va bientôt me saouler comme disent nos jeunes générations pas du tout pas du tout c'est même envoûtant on attend le mon mari qui va arriver et vous vous doutez bien que derrière ce mon mari derrière ce mantra en fait très curieux et de plus en plus inquiétant et c'est un livre sur l'absence dans le couple c'est un livre sur l'apparence des couples qui ont l'air vous savez vous dites ces deux là ça a l'air formidable c'est un livre qui va évidemment pas où on attend c'est à dire ça finit pas par un baiser sur la bouche je vous dirai pas comment ça finit ça finit par un switch formidable il ne faut pas dire la fin non non un switch formidable et un switch après le désastre un switch qui emmènera parce que tout ce que je vous raconte là évidemment cette relation elle est très vexée souvent il la vexe un jour dans un dîner on dit si votre femme était un fruit racontez pas plus c'est au début si votre femme était un fruit alors elle s'attend qu'est-ce qu'il va répondre un pamplemousse quelque chose de beau il serait une clémentine ça serait une clémentine ma femme alors elle est très vexée par ça du coup c'est une clémentine c'est tout ce qu'il a trouvé donc elle note aussi quand même ces petites vexations qui vont aller jusqu'au bout du livre vers cette fin que je ne vous dirai pas c'est un livre remarquablement écrit chez l'iconoclaste et l'iconoclaste publie des livres iconoclastes et en disant iconoclaste je regarde je regarde Alexandre Jardin parce que plus iconoclaste que lui il se trouve qu'on fait pas je vous conseille vraiment cette lecture c'est un des grands livres de la rentrée c'est un premier roman alors maintenant on va appeler Olivier Plagnol puisque le principe de notre émission c'est de soutenir les livres soutenus par nos territoires qui réd... oui il est qu'en micro donc on aura uniquement sa voix c'est le rédacteur en chef adjoint de Sud-Ouest nous étions lors du numéro précédent à Bordeaux avec Sud-Ouest Olivier Plagnol je dois lire quoi ? ah bon bonjour Alexandre bonjour à tout le monde alors là moi je n'ai pas choisi un livre de la rentrée j'ai choisi un livre qui est sorti qui est sorti au printemps dernier mais je me suis dit en le lisant en ayant le coup de coeur en disant ça serait vachement bien pour 99 et surtout c'est manière aussi de donner un coup de projecteur sur une maison d'édition de la région on aime bien ça Alexandre en l'occurrence c'est la maison d'édition Gascogne qui est installée dans les Pyrénées Atlantiques le livre s'appelle La Totale donc c'est l'histoire de 4 sexagénaires plus ou moins en forme plus ou moins heureux plutôt moins que plus d'ailleurs ils ont grandi en chalos dans les langues et ont eu la passion du rugby ensemble ils ont joué au rugby ils ont même gagné une finale junior du comité Côte-Basque c'est le match de leur vie plus de 40 ans après alors qu'ils ont coupé tout lien ils se retrouvent pour aller rencontrer une dernière fois leur entraîneur leur menteur leur mentor de l'époque qui est hospitalisé et en fin de vie alors ce sont des des retrouvailles hésitantes maladroites ça manque de spontanéité et de franchise chacun arrive avec ses blessures son amertume ses déceptions et surtout il y a un secret qui les lit un drame alors au début ils vont tourner autour ils ne vont pas vraiment en parler ils ne vont pas se libérer et ça va commencer lorsqu'ils vont revenir quelques temps plus tard pour les obsèques de cet entraîneur et alors ce qui est singulier dans ce livre c'est qu'il est écrit par quatre auteurs à huit mains c'est quand même pas couvrant il y a quatre auteurs et quatre auteurs de la région d'ailleurs je pense que ce sont je n'ai pas vérifié mais je pense que ce sont des potes je pense qu'ils ont joué au rugby ensemble et chacun raconte un des personnages principaux avec sa propre sensibilité son goût des mots son vécu son histoire voilà donc il y a question effectivement de rugby de troisième mi-temps mais aussi de la vieillesse des trop longs silences des non-dits voilà c'est vraiment très agréable à lire c'est une formidable histoire d'amitié et évidemment naturellement parce qu'on l'espère en le lisant aussi un peu aussi le vainqueur à la fin c'est l'amitié l'amitié qui l'emporte pour tout alors surtout merci d'abord de soutenir aussi un livre qu'on ne verra pas forcément à Paris merci de mettre en avant surtout aussi une démarche d'écriture particulière ce que je trouve extraordinaire c'est que il n'y a pas de règle parfois quatre potes peuvent faire un grand livre il n'y a aucune règle en littérature et vraiment merci depuis Sud-Ouest de soutenir ce bouquin c'est un plaisir oui Alexandre pendant qu'on parle du Sud-Ouest il y a Virginie qui demande si tu vas revenir en dédicace dans le Sud-Ouest prochainement je non parce que je suis fou amoureux d'une femme qui est à Toronto je vais dès que je peux je vais filer la voir je vous dis la vérité l'année prochaine oui l'année prochaine mais l'homme que l'on va appeler maintenant est un type hallucinant que j'adore qui écrit dans la Provence et qui va défendre la littérature qu'il aime il fait quelque chose et je le répéterai à chaque fois parce que c'est un enseignant qui va vous enchanter chaque année il prend les élèves de sa classe et il leur fait lire d'une école primaire il leur fait lire la totalité de l'oeuvre d'un auteur pour enseigner aux enfants que la littérature c'est pas un livre c'est un monde et à partir de ce travail là il monte un énorme spectacle un auteur contemporain et il invite à la fin de l'année l'auteur qui est reçu dans son monde revisité par les enfants c'est un poète de sa vie et il s'appelle Jean-Rémy Barlan on l'appelle Jean-Rémy qu'est-ce qu'il faut lire c'est un fou furieux bonsoir bonjour est-ce que tu m'entends oui oui j'entends bon bonjour Alexandre et du coup je suis très touché qu'est-ce que tu as défendu dans la Provence oh je défendais déjà le Christine Angot alors en fait je suis très frappé par cette rentrée littéraire où la place du père est extrêmement importante mais ça si tu veux c'est l'intrigue c'est l'intrigue les pères qui sont dans les livres de Christine Angot de Tanguy Vielle la fille qu'on appelle de Amélie Nothomb de Marc Duguin ou de Sorge Chalando dont je vais parler ça c'est l'intrigue mais à chaque fois il y a un sujet différent la honte l'horreur dans le livre de Christine Angot donc moi je n'aime pas du tout Christine Angot ni le personnage ni ses livres d'avant donc je le dis d'autant plus librement que je trouve ce livre phénoménal parce que Pierre disait quelque chose de très important tout à l'heure le style c'est le mot qu'on n'attend pas et bien c'était ça que vous citiez Céline et ça c'est important de dire que dans les livres dont je vais parler ce soir il y a justement le style c'est le mot qu'on n'attend pas et il y a une intrigue qui est différente du sujet par exemple Sorge Chalando enfant de salaud ta grande recommandation c'est que c'est enfant de salaud il y en a deux il y en a deux il y a enfant de salaud prenons une ah oui mais on ne peut pas faire l'impasse sur la plus secrète mémoire des hommes il va falloir sans Chalando il découvre son grand-père lui dit ton père tu es un enfant de salaud alors il cherche à savoir ce que c'est et puis il y a évidemment la guerre il raconte ça et en fait il s'aperçoit que son père est un menteur il se dit SS c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé il se dit qu'il a été au bunker d'Hitler ça n'est pas ça du tout et en fait ce livre son sujet c'est la trahison s'il est un enfant de salaud c'est pas tellement parce que son père a été un SS d'opérette un résistant de la dernière heure un type absolument abominable dans ses choix ou pas d'ailleurs mais il s'aperçoit surtout que si c'est un salaud son père c'est parce qu'il a jeté dans la boue sans aucun repère et ça c'est ça le sujet qu'un père puisse jeter son enfant sans aucun repère lui mente et c'est le sujet du livre qui est absolument bouleversant et qui comme vous le soulignez tout à l'heure la vérité des personnages apparaît grâce à l'écoulement du temps parce qu'il y a un éclatement de la narration un éclatement temporel de la narration on passe du présent au passé et c'est tout à fait remarquable et je veux dire un mot de ce livre juste un mot oui juste un mot la plus secrète mémoire des hommes c'est un livre de Mohamed M. Guar Sa qui est un des livres qui va faire beaucoup de bruit cet automne c'est un homme qui découvre un livre inconnu un livre d'un écrivain qui a disparu et l'auteur s'est inspiré du devoir de violence de Yambou au Wologhem qui a eu le prix Renaudot en 68 et qui a été accusé de plagiat et qui a eu des soucis et c'est vraiment exceptionnel et là aussi c'est le sujet c'est d'arriver justement à interpeller la littérature qu'est-ce que c'est que la narration comment raconter une histoire et ça c'est tout à fait prodigieux alors merci merci alors j'ai juste un mot à dire parce que tu sais que je fais jamais de cours moi j'ai juste un mot à dire on parle d'écrivain et sache que l'école de musique qui sera aussi médiathèque bibliothèque de la roque d'Enterron qui sort d'Enterron qui sort de terre et qui va être inaugurée à la fin septembre portera le nom d'Anne Sylvestre et ça je connais je suis bouleversé de cette nouvelle et elle c'était un écrivain merci merci alors traditionnellement à la fin de cette émission on demande au journal partenaire quel est l'événement sur son territoire qu'il soutient le parisien week-end a envie de soutenir Paris Paradis qu'est-ce que c'est pourquoi on doit tous foncer voir ça le parisien week-end et le parisien aussi quotidien puisque le parisien a tous depuis une dizaine d'années maintenant a pris l'initiative de construire des événements culturels enfin de spectacles de chansons et tout ça a pris de l'ampleur et maintenant c'est au parc de la Villette du 24 au 27 septembre c'est un grand rendez-vous culturel je résume vraiment avec des stand-up beaucoup de stand-up parce que c'est un des coups de coeur de l'équipe de mon ex-équipe les stand-up beaucoup de musique et vous avez énormément de noms qui font l'actualité qui sont en tête je vais dire en tête de gondole parce que je suis au milieu des livres mais c'est trois jours de rendez-vous tantôt gratuits mais tantôt payants s'il s'agit de stand-up ou de spectacles c'est trois jours de rendez-vous de musique de chants de contacts d'ateliers aussi de rencontres et voilà ça s'appelle Paris Paradis on y va je voulais juste dire un petit truc mais je fais très court je sais qu'il faut faire court le prochain livre qui va sortir de Grégoire Delacour en octobre qui s'appelle L'enfant réparé est un livre sur le père est un livre absolument déchirant sans doute son plus grand livre de ce qu'il a écrit aujourd'hui c'est son livre d'acmé si vous allez lire ce livre si vous le lisez vous voyez j'en ai la voix qui se réduit c'est un livre incroyable et alors là tu parlais tout à l'heure d'arracher les tripes du ventre là là c'est très très fort mais vous sortez j'ai l'horreur de cette phrase qui dit on n'en sort pas indemne on n'en peut plus de cette phrase ou jubilatoire et bien là c'est ni jubilatoire ni on n'en sort pas indemne on en sort bouleversé parfaitement bouleversé la preuve et bien merci et bien merci et moi mon coup de coeur c'est le dernier loup qui voulait aller à l'école vraiment on a été très honoré que vous soyez là et vraiment merci d'être venu et ça la fabrique des petits bonheurs qui est mon autre coup de coeur cultura poussera évidemment vos livres avec enthousiasme vous n'en avez pas besoin merci d'être venu merci d'avoir illuminé cette soirée et tu as le droit de chanter si tu veux pendant le générique est-ce que tu peux envoyer le générique pendant qu'il chante on va on va rester avec lui vous allez vous étonner c'est moi qui ai écrit la chanson elle est très courte j'ai le trac tu envoies quand tu veux le générique avant que ça se fasse avant que ça se passe je me souviens du parfum clos des mots anciens des éclats fervents de nos mains de ton corps contre le mien avant que ça s'efface avant qu'il n'y ait trace du chemin des roses hérissées du jardin des plaisirs élus au matin des mots fiancés à demain et à demain et à demain on 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 C'est parti !